bon bonjour alice merci d'avoir bien voulu participer ce soir pour la première de la rubrique éveillé spiritualité je crois qu'on peut l'appeler comme ça non ce que tu en penses le nom de la rubrique oui les spiritualités pourquoi pas alors pour personne ne te connaît vraiment donc je peux te présenter un petit peu alice qui tu es moi je donc je suis je m'intéresse en fait je suis dans un cheminement spirituel personnel depuis plusieurs années et en fait ce que ce qui m'intéresse c'est de comprendre en fait la notion de liberté comment on fait qu'est ce qui nous rend plus libres comment on fait pour être pour être plus libres dans nos vies et comment on fait pour pouvoir interagir avec ce monde qui nous entoure qui est très chaotique et quel est notre pouvoir en tant qu'individu pour 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 changer ce monde et agir à notre à notre échelle au niveau personnel et donc en l'occurrence c'est donc notamment la loi de l'attraction oui tout à fait donc pour ceux qui connaissent le pas ce que tu peux en parler brièvement également voilà l'attraction c'est un sujet très en vogue actuellement il ya beaucoup d'auteurs qui en parlent et j'ai pas la prétention voilà de 2 d'apporter plus d'informations sur ce sujet là sur son fonctionnement mais brièvement la loi l'attraction c'est c'est l'idée que on crée notre réalité par par nos pensées et par nos paroles plus que par notre action et c'est à dire qu'en fait on se rend compte que le verbe est créateur et qu'il s'agit surtout d'être d'être vigilant par rapport à nos propos et par rapport à nos pensées parce qu'il modèle notre il façonne notre réalité au quotidien ça c'est l'attraction donc le pouvoir créateur qui qui a su réalité oui c'est ça c'est qu'en fait on a un rapport à la réalité en fait on a tendance à penser que les choses nous arrivent et qu'on est un peu victime de cette réalité et dans un certain niveau alors qu'en fait la loi l'attraction dit que en fait c'est nous qui créons notre réalité alors il ya beaucoup d'auteurs qui parle de ça il ya notamment moi un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle abraham x en fait qui est qui est une intelligence non physique qui est canalisée par par une auteure américaine qui s'appelle esther x et qui développe en fait ce que c'est que la loi l'attraction et ce qui est intéressant c'est que c'est que cette loi l'attraction elle permet effectivement d'améliorer sa vie au quotidien en comprenant que qu'il s'agit donc de d'être vigilant par rapport à penser qu'on aimait et aux paroles qu'on aimait mais ça a une implication beaucoup plus profonde sur notre pouvoir créateur dans cette société dans cette société donc qui qui en apparence très chaotique de part de par les problèmes de pauvreté d'insécurité de guerre etc et et je pense effectivement que cette cette loi l'attraction a un impact très profond sur sur la société d'aujourd'hui et et que nous sommes donc dans une nouvelle ère qui est une ère de la de la communication notamment le développement d'internet et qu'il ya vraiment un enjeu au niveau des informations que le concours relaie personnellement de l'histoire qu'on raconte de ce monde qui nous entoure et donc ce qui est important de comprendre individuellement c'est que si on veut changer ce monde il est important de d'en parler seulement dans les termes de ce qu'on souhaite voir advenir plutôt que ce qu'on ne souhaite pas c'est à dire que si on pense par exemple aux animaux on va parler de lutte contre la maltraitance faite aux animaux et si on parle de cette lutte contre la maltraitance on donne de l'énergie à cette idée de maltraitance et que du coup finalement on la maintient et qu'il s'agit plutôt de parler du bien-être animal et que plutôt que de parler de lutte contre la guerre ou lutte contre la violence il s'agit de parler de la paix et de d'un rapport harmonieux entre les individus enfin il s'agit de parler seulement de ce qu'on de ce qu'on souhaite voir venir et par rapport aux médias qui relatent beaucoup d'informations très négatives il s'agit pas de se voiler la face par rapport à ça mais d'être conscient que tant qu'on parle des aspects négatifs on leur donne de l'énergie et qu'il s'agit surtout de parler des solutions plutôt que de parler des problèmes et donc de en termes d'information en tant qu'individu il s'agit surtout de relater les aspects positifs plutôt que de continuer à donner de l'énergie aux aspects négatifs c'est à dire elle est véhiculée par nos propos par nos paroles donc de toujours raconter cette même histoire adam l'entité féminin et féminine oui alors on va dire qu'effectivement cette loi de l'attraction c'est une mouvance qui est qui est assez récente à ma connaissance qui est qu'il ya des autres des auteurs qui en parle depuis peut-être depuis peut-être la fin du 19e 20e siècle et donc qui est un peu relayé au new age ou alors que en fait c'est ça renvoie à une à une à une définition beaucoup plus profonde de l'homme et ce qui m'intéresse c'est notamment une une auteure qui s'appelle annick de sousenelle qui est théosophe orthodoxe et philosophe et qui a écrit plusieurs ouvrages notamment pour en finir avec la cote d'adam dans lequel elle parle en fait du de la genèse parce qu'elle elle a étudié l'hébreu et elle a elle a étudié les textes hébraïques et elle en a elle en a interprété en fait que le que les textes avaient été avaient été mal traduits et que quand on parle de d'eve comme de l'acte qui est extraite de la côte d'adam a dit qu'en fait c'est pas la côte mais l'autre côté d'adam et que donc adam était à la fois mâle et femelle et elle décrit en fait c'est des genès par rapport notamment à cette dialectique masculine féminine et qui à un certain niveau il ya un certain niveau il ya un lien en fait avec cette émergence du pouvoir créateur de l'être puisque parce qu'elle raconte en fait c'est que que donc mais ce que adam était masculin et féminin et qu'il a voulu faire l'expérience de lui-même qu'il a voulu aller vers lui-même en se coupant de la source donc et en et en s'incarnant sur terre et elle symbolise en fait le masculin et féminin en disant que le masculin en fait c'est c'est la semence divine c'est la conscience et que le féminin on voit en fait à symboliquement à la matière et à la sacralité de la matière et donc en se retrouvant en s'incarnant sur terre en fait on se retrouve elle dit qu'on se retrouve dans un état d'exil et qu'on se retrouve féminin en ce monde et que dans ces situations en fait on a tendance à chercher on a tendance à chercher le le divin doit retrouver retrouver notre essence divine à l'extérieur de nous mêmes et donc à rechercher un dieu extérieur dans une démarche très paternaliste en français ce sont mes termes alors qu'en fait le ce qu'elle dit elle c'est que l'homme trouvera son salut on peut pas se terminer quelque sorte sa finalité c'est de c'est de se reconnecter à la source en se reconnectant à son être intérieur c'est à dire à son âme qu'elle appelle isha intérieur et isha intérieur en fait c'est se reconnecter à sa femme intérieur et aujourd'hui en fait cette mutation qu'on connaît l'humanité actuellement correspond en fait à un changement de paradigme où on était antérieurement dans un état de un paradigme de conscience qui était celui de la survie et on va vers un état de conscience enfin vers un paradigme de conscience d'être créateur donc ça c'est comme ça que je défierai ce paradigme et et quand elle dit en fait se reconnecter à notre âme effectivement en fait pour être un être créateur il faut pouvoir d'une part se connecter à son être à son être intérieur à son âme pour savoir qu'est ce qu'on doit faire parce que c'est notre sagesse intérieure et et à avoir la capacité d'action pour agir dans ce monde donc ça c'est l'aspect masculin de l'être et elle appelle cette 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 reconnexion avec notre âme elle appelle ça le le mariage divin en fait le fait qu'on se reconnecte à notre essence divine et je trouve ça tout à fait que le corollaire effectivement avec l'allô l'attraction puisque puisque c'est le fait de se reconnecter à notre âme qui fait que on a cette guidance qui nous qui nous qui nous rappelle en fait quelle est notre mission qu'est ce que nous sommes venus faire et qu'on agit du coup en tant qu'être créateur et non pas en tant qu'être qui survit et qui essaye de rentrer dans des moules pour répondre aux besoins extérieurs de la société mais plutôt qu'il agit de façon délibérée par rapport à qui il est et ce qu'il est venu faire La sédentarisation Alors effectivement ce que je trouve intéressant c'est par rapport à cette à cette dialectique masculine féminine c'est que c'est que il m'apparaît qu'il y a une une dialectique qui qui s'est développée en fait au fur et à mesure du développement de la conscience de l'homme de l'homme et que de façon un peu schématique je dirais que il y a eu plusieurs phases et que et que donc antérieurement les humains étaient nomades et donc ils avaient un rapport à leur environnement qui qui était harmonieux et et donc ils étaient en symbiose avec cet environnement et en cela ils étaient dans un rapport assez féminin en monde c'est à dire dans un rapport de recherche d'harmonie et que en fait par la sédentarisation il y a eu une nécessité en fait de enfin cette notion de territoire qui est apparue et cette notion de système de créer des systèmes sociétaux donc une matrice dans la matrice et à partir de là en fait il y a une rupture qui s'est faite entre l'homme et son environnement et on a beaucoup plus valorisé en fait le principe masculin progressivement parce qu'on a valorisé le fait d'avoir des enfants hommes pour en faire des guerriers défendre le territoire et le principe féminin s'est un peu retrouvé mis au banc de cette société là et donc la sédentarisation a amené progressivement à une profanation du monde en fait et comme dit Mircea Eliade qui est un anthropologue un monde où le sacré est partout n'évolue pas donc il y a une nécessité de profaner notre environnement pour évoluer donc ça correspond en fait à une phase de développement de la conscience humaine c'est à dire que en restant dans l'harmonie en restant dans un cycle féminin on est dans l'harmonie mais on n'évolue pas donc ensuite on est passé à un cycle masculin où on est dans l'évolution mais qui est coupé de cette reliance à la source et à notre guidance intérieure et qui du coup profane son environnement et donc aujourd'hui avec l'émergence d'une nouvelle conscience qui progressivement apparaît aujourd'hui il y a en fait un rééquilibrage des polarités masculine-féminine qui fait que les individus peuvent devenir des êtres créateurs en tant que ils peuvent les individus vont de plus en plus prendre conscience du fait de se reconnecter à leur âme à leur être intérieur pour savoir qui ils sont ce qu'ils sont venus faire et en même temps avoir une capacité à agir dans ce monde donc c'est à dire être équilibré entre ces polarités féminines et masculines alors qu'antérieurement on avait tendance à éduquer les enfants en les coupant d'une partie d'eux-mêmes pendant que les petits garçons on leur disait de ne pas avoir d'émotions et les petites filles on les coupait du monde extérieur donc les hommes avaient besoin des femmes pour avoir accès à leur monde intérieur à leurs émotions et les femmes avaient besoin des hommes pour se connecter au monde extérieur donc ça fait que les individus avaient tendance à être déséquilibrés et à être aussi dans des rapports de couple ce qui amène aussi à des rapports de couple très désharmonieux puisque c'est chacun vraiment dépendant de l'autre alors que l'harmonie c'est que chacun soit indépendant et qu'il puisse interagir sereinement avec l'autre et donc pour être un individu entier il s'agit effectivement d'être équilibré entre ces deux polarités et bien Alice merci pour cette analyse cet éveil que tu partages on peut partager et puis pour le prochain un million euros donc les questions sont les bienvenus et tu répondras sur ton mur Facebook Alice, merci merci Georges merci Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !